Marie-Sophie Lacaro a déserté l'antenne le 3 janvier 2022. Alors que son absence se fait ressentir auprès des téléspectateurs, la journaliste de 46 ans a tenu à prendre la parole sur les réseaux sociaux samedi 26 février 2022, pour donner des nouvelles sur son état de santé. La présentatrice du 13h de TF1 compte bien faire son retour sur le petit écran. Marie-Sophie Lacaro sort du silence. Celle qui a succédé à Jean-Pierre Pernod au JT de 13h de TF1 s'est emparé de son compte Twitter pour évoquer ses soucis de santé. Cela fait un mois que je ne vous ai pas donné de nouvelles, a-t-elle débuté, avant de remercier les internautes pour leur message bienveillant. Oui, je porte des lunettes de soleil. C'est pour protéger mon œil qui est encore fragile. Je ne veux pas m'étendre sur mon cas, mais pour répondre à tous ceux qui m'interrogent, et que vous compreniez mon absence qui dure, sachez que je souffre d'une infection rare et sévère à l'œil, qui nécessite un traitement long, a-t-elle expliqué. Marie-Sophie Lacaro, qui espère retrouver les téléspectateurs dès que possible, a pris soin de s'adresser, dans l'intervalle, à ses jokers. Je fais tout pour revenir au plus vite, et en attendant je remercie TF1 pour sa compréhension et pour toute la réorganisation que cela implique sur le 13h, a-t-elle déclaré avant de conclure. Je remercie Jacques, le gros, qui est arrivé pour deux semaines fin décembre et qui, depuis, assure tellement avec l'équipe du 13h. Et je remercie Julien, Arnaud, qui a parfaitement pris la relève cette semaine. J'ai vraiment hâte de vous retrouver, et je vous dis à bientôt.